Bonjour Mesdames et Messieurs, retour ici sur ce plateau exceptionnel à Pointe-Noire pour décrypter avec les hommes de Dieu, pas comme les autres, Docteur Hake, Docteur King. Autrement dit, l'ouragan du midi et le tendard du midi mis ensemble, c'est bien mieux qu'une Champions League, comme ils diraient, c'est un classico-spirituel, pas comme les autres. Parce qu'il y a à boire et à manger, mais surtout des choses qui ne relèvent pas de notre entendement, des choses illédites, ce qui n'est jamais arrivé à notre esprit, nous disions dans la première et la deuxième partie que nos parents et les parents de nos parents, ainsi que les parents des parents de nos parents, sans mort, avaient été enterrés avec dans l'idée que Dieu était tout blanc et que son fils Jésus était blanc aux yeux bleus. La Vierge Marie, une blanche comme du lait. Aujourd'hui, la Bible affirme le contraire. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant parce que le dictat est clair là-dessus. Le flambeau de la vérité brûle souvent les mains de celui qui le porte. Et ce n'est pas étonnant que Dr Aki et Dr King qui n'arrivent plus à fermer l'oeil de la nuit tant le téléphone sonne. Demande d'explication sur demande d'explication. Et c'est de banquer. Et donc, c'est pour répondre à ces petites questions que nous sommes venus ici. Et ceux qui disaient qu'ils ne vont pas vous recevoir parce qu'il y a des questions. Vous avez tort. Parce qu'ils nous ont même facilité d'être ici à Pointe-Noire. Avec eux, justement, dans le souci. Comme ils avaient dit hier. L'objectif opérationnel qui est le leurre, c'est que l'homme noir retrouve, ait conscience de son identité vraie. Et l'homme noir identifie le mal dont il est coupable devant son Seigneur. Et que l'homme noir, le bantou, l'israël, le vrai, se répandent. Et alors, la valanche de prophéties positives pour le renouvement de l'homme noir est dans la foulée du continent, va se déclencher. C'est ainsi, avec la permission des hommes de Dieu qui sont là, que nous découvrons, que nous vous rappelons, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme noir. Ils s'appelaient Marcus Garvey, France Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Grégoire Biogo, aujourd'hui encore au Gabon. Patrice Lumumba. Ils s'appelaient Mathieu André. Ils s'appelaient Boutambongo et compagnie. À l'écran, on nous dit que c'est des résistants. Ceux qui n'avaient pas accepté la condition qu'on nous imposait. Aujourd'hui, leurs fils, leurs descendants sont là, Docteur Aki, Docteur King, pour continuer ce combat. Ils s'appelaient récemment encore Thomas Sankara, Sekou Touré, Barthélémy Boganda, Mouammar Kadhafi. Tout le monde sait, pour cette Afrique, qu'est-ce qui n'a pas été dit et qu'est-ce qu'on n'a pas essuyé comme douleur, atrocité. Merci d'être avec nous dans la troisième partie de cette émission, la Bible, un patrimoine de l'homme noir. Chers invités, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, nous en étions encore hier dans la pluie de questions qui avaient été posées. Nous en étions encore hier à la sixième ou à la septième. Maintenant, nous entrons dans une autre dimension de la chose. Et nous vous avions dit, c'est pas parce que vous nous avez fait venir ici à Pointe-Noire, que vous vous occupez bien de nous ici, qu'on va vous caresser dans le sens du poil. Non, on est arrivé parce que justement, on avait des questions, on est en mission, on est mandaté. Et c'est du fait de savoir que nous étions mandatés, que vous nous avez permis de venir, que vous nous avez accordé d'être avec vous pour répondre justement à ces questions-là. Alors, aujourd'hui, une autre dimension. Quelqu'un voudrait savoir, est-ce que vous êtes conscient des rapports nord-sud, des rapports historiques de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation actuelle ? Est-ce que vous êtes conscient de l'homme politique africain qui se débat et n'arrive pas à remettre les choses en place et dépend toujours de l'autre ? Est-ce que vous savez même c'est quoi l'impérialisme ? Parce qu'on a l'impression que les hommes de Dieu sont souvent incultes. Ils ne sont pas scientifiques, ils sont dans des référies spirituelles et du coup ils se déconnectent de la réalité cartésienne des choses. Est-ce que vous savez que les rapports nord-sud ne sont pas en notre faveur et que depuis des siècles, l'Afrique est comme ça là, voulait au pied par les autres ? Et que dans un bras de fer, Afrique, Occident ou bien homme noir, reste du monde, il n'y a pas match. Nous sommes perdants d'avance, on est battus. Est-ce que vous êtes conscient de ça lorsque vous soulevez des choses qui peuvent énerver les autres là-bas ? Voilà la question que vous vous êtes posée. Vous avez le droit de répondre à tout le monde. Merci beaucoup mon cher Alexis. Nous voulons vous remercier de nous avoir donné encore l'occasion de pouvoir nous adresser à nos téléspectateurs de la DRTV qui nous a fait vraiment l'honneur de répondre à notre invitation pour venir échanger avec nous. Est-ce que nous sommes conscients du rapport nord-sud, de la situation irréversible comme tu le dis, voilà, impossible de renverser les tendances et toutes ces choses ? Nous sommes très bien conscients, mais pas comme vous le disiez. Moi je ne suis pas conscient que cette situation soit irréversible puisque avant que l'Occident ne prenne l'ascendance, cette ascendance était plutôt africaine. Et vous n'êtes pas sans le savoir. Vous aviez dit ça. Bien sûr que l'Afrique avec le temps pharaonique était au sommet du monde, n'est-ce pas, pendant des millénaires. Jusqu'aujourd'hui, le monde occidental, après avoir pris l'ascendance, après avoir vaincu, n'est-ce pas, la puissance africaine d'autrefois et avoir pris l'ascendance jusqu'aujourd'hui, les occidentaux, ils ont créé, ce n'est pas pour rien qu'ils ont créé l'égyptologie. Il n'y a pas d'américanologie, il n'y a pas d'éropéanologie, il n'y a pas de japonologie, mais il y a quand même l'égyptologie. L'égyptologie parce que l'Egypte reste un mystère jusqu'aujourd'hui. Les sciences égyptiennes, la technologie égyptienne, les maths égyptiennes, l'art égyptien, la musique, toutes ces choses aujourd'hui que nous avons aujourd'hui sont, disons, le patrimoine de l'Africain, voyez-vous. Et donc, si aujourd'hui, l'héritage de l'Egypte antique, si jusqu'aujourd'hui, malgré la technologie de fabriquer les fusées pour aller sur la lune, de faire des satellites pour aller les suspendre dans l'atmosphère, dans l'air, s'ils ne sont pas capables de construire la plus petite de ces pyramides, jusqu'à présent, cela montre l'hyperpuissance qu'a possédé nos aïeux, les Africains, avant même que l'Occident prenne la relève. Alors, je peux dire, à partir de là, que nos parents étaient aussi dans leur confort, en son temps, et pensaient que c'était irréversible, que personne ne pouvait les renverser, que personne ne pouvait les vaincre. Tant ils étaient puissants. Tant ils étaient puissants. Tant ils avaient la connaissance. Tant ils avaient la connaissance, ils étaient hyper intelligents. Tant c'est eux qui dispensaient la connaissance aux autres peuples et aux autres nations. Mais, le constat amer est là, aujourd'hui. C'est l'Africain qui est le dernier des humains. Vous venez de citer tous les malheurs qui nous ont frappés, en passant par la traite maigrière, le colonialisme, les travaux forcés, l'apartheid, la ségrégation raciale, le néocolonialisme actuellement, et toutes ces choses. Qui auraient cru que cette Afrique hyper puissante allait se retrouver au fin fond de l'abîme ? Mais, ce que vous devez savoir, chers téléspectateurs, cela ne dépend pas de la capacité humaine. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui peut, ni de celui qui court. Cela dépend tout simplement de la prophétie du Créateur. Le Créateur avait prononcé des paroles. Et ce sont ces paroles qui se sont accomplies. Et le même Créateur a prononcé d'autres paroles. Dans Esaïe 19, il a dit que l'Afrique, il frapperait l'Afrique. Il dit qu'il allait frapper l'Afrique. Et il allait détruire, décapiter les élites africaines. Et alors, il dit, après un certain temps, il allait encore les restaurer. Et il a leur donné la faveur de se relever à nouveau. Alors, c'est pour cela que je peux dire que je suis conscient de toute cette puissance actuelle de l'Occident. Et tout cela, mais je suis plus conscient des prophéties du Créateur qui a promis que, quelle que soit la bassesse de l'Afrique aujourd'hui, c'est lui qui l'a rabaissé et il a promis de relever notre Afrique. Alors, je termine pour dire que vous avez dit que même nos dirigeants se battent comme de beaux diables, mais ils n'arrivent pas à se détacher. Je voudrais, s'ils peuvent nous écouter, je voudrais dire à nos dirigeants africains, les chefs d'État et tout ça, tous ceux qui nous gouvernent, commencez à écouter la voix de vos peuples. Parce que, autrefois, les gens que vous venez de citer, les Thomas Sankara, les Sylvannes Olympions, les, 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 comment on appelle l'abbé Bouguiba, est-ce que Bouguiba n'est pas dedans, mais, mais plutôt l'homme de la Guinée, hein, ses coutourés, voilà, Jomo Kenyatta, tous ces gens-là, ils se sont battus comme de beaux diables, mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas associé leur population. Aujourd'hui, l'Afrique, la jeunesse africaine, les populations sont en éveil. Les populations maintenant sont prêtes à défendre leurs héros, à défendre leurs dirigeants. Et je crois bien qu'il est temps maintenant que les dirigeants comprennent et écoutent les populations qui sont prêtes à vous soutenir et qui sont prêtes à vous protéger face à cet Occident jusqu'à ce que nous ayons repris notre position pour qu'on nous considère aussi comme les hommes et que l'on reconnaisse la part de l'Afrique et la port de l'Afrique dans cette humanité actuelle. Il s'appelait hier le roi Béanzin ou Benin, résistant comme pas possible dans toute la dignité de l'homme noir. Et il s'appelait aussi, hier encore, beaucoup d'autres noms qui nous échappent. Il s'appelle aujourd'hui Kalala Omotunde, qui creuse l'histoire pour retrouver les vestiges de cette vérité perdue, de cet héritage volé. Et mesdames et messieurs, même si nous ne les aimons pas, on a l'impression qu'ils s'appellent Dr King, Dr Ake aujourd'hui, comme pour nous sécouer, nous sortir de notre coma qui a trop duré. Alors, Dr King, est-ce que vous êtes conscients ? Il y a des satellites dans le ciel, comme disait Théophile Obinga, le sol ne nous appartient pas, appartient aux autres, le sous-sol également, la mer, nous ne pouvons même pas nous protéger. Bon, l'espace, nous n'en parlons plus. L'Afrique est dans une prison, donc on ne voit ni les murs, ni les barreaux. Les autres que vous énervez déjà, comme inconsciemment, ils sont terribles et leur réponse peut être catastrophique, pire que ce qu'ils nous balancent en termes d'épidémie, de variant Delta ou Omicron. Ils sont capables, parce qu'ils ont des armes nucléaires, on vous dit les choses de façon scientifique. Est-ce que vous êtes conscients que les Nations Unies, les organismes internationaux, le commerce mondial, que tout est aux mains des autres ? Est-ce que vous êtes conscients que le franc CFA est imprimé par les autres ? Est-ce que vous êtes conscients que l'Afrique, normalement, devrait se taire parce qu'on ne sait jamais le bras de fer que vous déclenchez là ? C'est comme peau d'argile contre peau de fer. Voilà pourquoi quelqu'un s'interroge. Demandez-leur s'ils sont conscients de ce qu'ils déclenchent. Oui, je pense que ce genre de questions se sont posées parce qu'on essaie un peu d'évaluer les rapports de force. Mais dites-en un peu, vous, parce que les civilisations ont un commencement et ont une fin, les civilisations. dans le livre de Daniel, chapitre 4, là, la Bible nous montre comment Dieu lui-même, le Très-Haut, celui qui donne le pouvoir à des monarques, à des civilisations, et c'est lui qui décide quand est-ce qu'il ôte le pouvoir ou le donner à un autre monarque. Et dans Daniel 5, le roi Bel-Tia-Tia se cachait derrière ce mur hautement fortifié de Babylone. Mais il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu avait déjà conféré son pouvoir à Cyrus, vous voyez, qui en déviait le lit, le frac, pour faire écouler ce mur derrière lequel il se sentait en protection. Donc, comme le docteur Aker vient de le signifier, c'est un oracle qui est sorti de la bouche du Très-Haut, selon Esaïde 9, il y a une partie du rabaissement, il y a une autre partie du relèvement, et la partie du relèvement commence effectivement aussi par la proclamation des oracles, parce que il y a longtemps qu'on est resté dans cette sombrité, mais aujourd'hui, c'est une lumière qui jaillit. Ça veut dire que ce sont des signes qui annoncent véritablement que la chute a commencé de l'autre côté et le relèvement commence du côté de l'Afrique. Ensuite, voyez-vous, qui aurait cru que pendant trois ans et demi, où le Seigneur Jésus-Christ a annoncé l'évangile du royaume avec ses douze apôtres, qui aurait cru que Rome deviendrait, l'Empire romain deviendrait un empire christianisé. Voyez ? Donc, c'est Dieu qui détient le pouvoir, c'est Dieu qui arrête des royaumes, c'est Dieu qui arrête les monarques, c'est Dieu qui arrête les civilisations, c'est Dieu qui provoque des passations. Et je crois que l'histoire, l'État de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, l'homme noir, à partir de la traite négrière, c'est la partie la plus courte même. Sinon que l'Africain a été toujours un peuple épanoui, un peuple émancipé. D'ailleurs, quand les Israélites sont chassés et quand ils fuient en Afrique, ils ont dit à Jérémie, nous irons en Afrique, là, nous n'allons pas entendre des guerres, là, il n'y aura pas des trompettes qui vont sonner, là, nous aurons du pain, là, il n'y aura pas des pestes. Donc, l'Afrique aujourd'hui, qui semble être, comment dire, l'Afrique des malheurs, l'Afrique de la famille, mais c'était un arbre de repos, c'était un Afrique qui était le grémier même du monde. Donc, Dieu est capable et nous croyons sur ce qui va se faire, tel que l'Afrique était pour être une mère nourricière, après, l'Afrique a été diminuée et les prophéties annoncent, l'Afrique va se rélever, nous croyons que c'est ce qui va se faire. Ça ne vient pas par la décision des humains, ça ne vient pas par l'intelligence des humains, mais ce sont des chocs de civilisation. C'est au-delà même de notre imagination, c'est au-delà de notre discours, ça relève du Dieu tout-puissant, ça relève de l'énergie créateur. Donc, soyez-en rassurés qui aurait cru aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, que la Chine devait prendre le dossier sur l'Europe. C'était inimaginable parce qu'on sait qu'en 1954, à la conférence de Bonvoi, que ce soit l'Afrique et que ce soit la Chine, nous étions des pays non alignés de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est pour ainsi dire que c'est Dieu qui décide et quand Dieu décide, les choses changent malgré les forces, malgré les murs, ça s'effondre toujours, les civilisations s'arrêtent et d'autres prennent la relève. Mesdames et messieurs, nous avions accepté le message selon lequel nous étions moudis, sans discuter. Et nous avions accepté le message qui disait que nous étions les derniers de la classe et que nous ne ferions jamais rien de bon et que rien de bon ne peut provenir d'Afrique que l'Afrique sinon l'homme noir n'a pas d'histoire sinon l'esclavage sur le monde. On nous a fait croire que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire et que nous n'avions pas discuté. Mais aujourd'hui, autant nous avions accepté les messages qui nous émuliaient, qui nous avilissaient, autant nous devrions logiquement accepter ce message qui vient nous redonner notre fierté. Surtout que c'est historiquement vérifiable, scientifiquement démontrable par chez Contagio qu'on a cité une pléiade des gens qui ont précédé et Dr King était clair, sans lesquels aujourd'hui ni lui ni son compère Dr Ake ne sauraient même où placer les pieds, sur quelle base avancer les pions s'ils n'avaient pas les indicateurs des prédécesseurs qu'ils ne méprisent pas eux mais ils se servent des connaissances transmises pour apporter quelque chose. Autrement dit, nous avons l'impression ainsi que tous ceux-là dans l'histoire ont essayé de révéler l'homme noir avec la lettre. Il manquait l'esprit qui vivifie et l'esprit est arrivé à ce moment-là on dit quoi ? En tout cas, nous autres, loin de nous l'idée d'accepter pour accepter, avec nous, nous faisons du chemin de continuer à poser vos questions mais nous avons l'impression que, assurement, notre heure est arrivée et nous disons il s'appelle aussi aujourd'hui Kémi Séba au sud et au vu de tout le monde. Personne ne dirait je ne sais pas, je n'ai pas son message. Et il s'appelle même ici, je n'ai même ici Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Et c'est les Africains qui protestent énergie comment ? Depuis quand ? Qui vous a dit que vous êtes avocat ? Vous avez étudié où ? Quels sont vos diplômes ? Présentez-le-nous. Vous êtes inscrit à quel barreau ? Voilà, ce sont les Africains. Et le jour où l'avocat défenseur de l'Afrique, comme vous donnez l'anecdote, doit être présenté à la préfecture de Brazzaville. Nous étions le 25 mai 2017. Tous les gros intellectuels de ce pays ont refusé de venir au. Il a bien fait lui-même. C'est quoi ce cinéma ? D'abord, il a étudié où c'est qui ? Il faut mener des enquêtes. Ça va, il se prend pour qui ? Mais qui parraine la cérémonie et qui vient encenser et reconnaître c'est le professeur Théophile Obenan. Personne qui se dit waouh, c'est super ! Quelqu'un qui sort comme ça n'a ingrindalé de rien du tout et qui fait défendre la fuite ? J'arrive ! Et ce jour-là, le professeur est arrivé et dit mais c'est comme ça que les choses doivent être faites. Les États-Unis que vous voyez là, c'est les jeunes qui ont décidé un jour et puis ils ont lancé la machine, voilà ce qu'elle est devenu aujourd'hui. alors si nous nous doutons de nous-mêmes quand est-ce que nous allons devenir les gens ? Le grand problème ici, la mission qui est donnée à ces deux-là c'est de nous redonner cette confiance perdue cette fierté d'être noir de nous reconnecter à notre Seigneur le Dieu vivant qui est noir comme nous et d'ailleurs c'est pas lui qui est noir comme nous c'est nous qui sommes noirs comme lui c'est ça ce que nous devons comprendre alors Docteur King, Docteur Hake nous sur ce plateau d'homéostasie on commence à comprendre mais une autre question parce que les téléspectateurs possèdent oui on vous comprend mais on a des questions on n'a pas encore fini de poser est-ce que vous êtes conscient cette fois-ci du tsunami spirituel que vous déclenchez ? Le tsunami spirituel c'est-à-dire les choses spirituelles étaient autrement depuis les millénaires dans tous les séminaires au Vatican partout même dans les églises de réveil tout était calme c'était bien la même Bible est lue les mêmes versets bibliques sont commentés tout était bien tranquille les gens se prélassaient au bord de la mer en maillot de bain juste à ce que vous déclenchiez des vagues vous comprenez qui dévaste tout des convictions des uns et des autres est-ce que vous en êtes conscient oui ou non ? Merci parce que c'est la grande question c'est la grande question merci beaucoup cher Alexis je voudrais vous dire ceci que être conscient bien sûr que oui comment sommes-nous conscients ? vous savez quand nous parlons de prophétie ici si vous me permettez je vais prendre mon Bible puisque vous devez vous justifier je dois me justifier vous devez donner des explications nettes précises d'accord donc je voudrais prendre les écritures et lire un passage biblique pour que ça soit clair dans l'esprit de chacun de nous par rapport à ce que nous sommes en train de faire Esaïe chapitre 19 vous demandez à savoir est-ce qu'on est conscient de ce que du tsunami spirituel qu'on est en train de déclencher oui parce qu'on a l'impression que vous êtes comme le foyer du quartier qui a fumé sa cigarette qui a fumé a jeté la tige sans l'éteindre et voilà tout est en flamme voilà et la forêt la forêt brûle la forêt brûle avec les chants des gens Esaïe 19 nous dit ceci verset 1 d'abord la Bible dit là oracle sur l'Egypte écoutez bien l'Egypte ici c'est l'Afrique l'Afrique vous nous avez déjà expliqué ça mille et une fois voici l'éternel est monté sur une nuée rapide il vient en Egypte et les idoles de l'Egypte tremblent devant lui et le coeur des Égyptiens tombe en défaillance l'éternel est monté sur une nuée rapide et il vient en Afrique et quand l'éternel se déplace comme ça vous venez en Afrique il dit alors les idoles de l'Afrique commencent à trembler les vaudous du Bénin les je ne sais pas quoi les premiers mails de Teke là-bas les premiers mails de Teke tout ça les dangereuses de Vili peu importe ici même à Pointe-Noire peu importe peu importe tout commence à trembler les génies de cette ville les génies du Palenzo en Côte d'Ivoire et tout ça tous commencent à trembler ils doivent trembler parce que c'est le créateur qui se déplace vers nous et pour quelle raison il va loin maintenant pour nous dire au verset 19 il dit alors au verset 19 en ce temps il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays de l'Égypte et sur les frontières un monument à l'éternel en ce moment là où l'éternel va se déplacer pour venir quand vous parlez de ce que nous sommes en train de déclencher c'est pas nous qui déclenchons c'est l'éternel lui-même qui déclenche parce que Dieu le créateur il a toujours agi par un homme Dieu agit toujours par un homme quand Dieu donne une prophétie de ce qu'il va faire dans le futur quand la saison arrive pour que la chose s'accomplisse l'esprit de Dieu doit se mouvoir jusqu'à trouver quelqu'un trouver un individu un audacieux sur qui il peut se poser et commencer à déclencher la manifestation sa prophétie et ça a toujours été comme ça Moïse était un homme comme ça Moïse était né comme un autre enfant comme les autres enfants il était peinard il a joué avec les autres dans le sable il a grandi comme les autres il est allé à l'école il a été formé il est allé à l'armée il a été formé il est devenu un militaire un soldat un général et tout ce qu'il pouvait être il a été dans la société humaine mais quand vient le temps pour Dieu d'accomplir la promesse qu'il avait donnée à Abraham selon laquelle sa descendance serait en Égypte pendant 400 ans et que 400 ans après il descendrait pour le faire sortir il ne devait pas le faire sortir par les bruits des oiseaux il devait le faire sortir par la voix des hommes par la voix d'un homme et il a choisi Moïse dès que l'esprit de Dieu est tombé sur Moïse Moïse a déclenché ce que tu appelles aujourd'hui la tsunami spirituelle de son temps alors cela ne dépend pas de nous nous faisons des choses comme dictées par l'esprit et quand c'est comme ça nous voyons des écritures ces écritures nous l'avons toujours lu chaque prédicateur l'a toujours lu pendant des années en tout cas vous avez tenu toute une conférence et on n'a jamais vu pour faire comprendre Jean l'hôtel et le mouvement ça des heures je ne vais pas m'attarder je ne vais pas m'attarder je ne vais pas perdre le temps mais j'ai pris ça pour montrer un peu comment le déclenchement est arrivé c'est par une écriture qui est une prophétie du créateur et quand la saison vous voyez que même la nature nous exprime la parole de Dieu la nature démontre que le papayé qui est juste derrière la maison ici il ne produit pas à tout moment il produit en sa saison ce que vous appelez le matachébo ici les manguiers les manguiers produisent en leur saison et il y a des saisons où le manguier vous verrez là il n'a pas de fruits il n'y a pas de fruits vous pouvez grimper jusqu'à arriver sur le dernier feu il n'y a pas de fruits vous avez beau étouffer un manguier quand sa saison arrive il produira ses fruits alors donc le déclenchement de ce tsunami spirituel ne dépend pas de nous c'est l'éternel le créateur nous sommes les outils nous sommes simplement des canaux au travers desquels son inspiration descend pour lire l'écriture qu'on avait toujours lu que chacun avait toujours lu sans comprendre et quand la saison arrive il ouvre la compréhension il donne la révélation sur l'écriture et quand on commence à parler selon l'esprit de Dieu avec l'écriture que nous lisons alors là ça devient quelque chose de nouveau quelque chose d'extraordinaire quelque chose vraiment chacune commence un monsieur nous a dit la dernière fois c'est un écrivain un écrivain il est de point noir ici il a dit mais vraiment ces garçons là vous avez insulté mon intelligence en tout cas il a raison il dit mais vous avez insulté mon intelligence il y a mille et mille personnes qui disent ça je me suis dit mais quand je vous ai écouté j'ai dit mais comment moi j'ai lu la Bible plusieurs fois j'ai jamais vu ces choses là et vous venez vous commencez à découvrir vous allez dépouiller ça comme ça aussi facilement j'ai dit mais ces jeunes là ils ont insulté mon intelligence alors donc tout le monde va commencer à dire qu'on a insulté leur intelligence mais nous non plus on n'est pas aussi intelligents que les autres ce n'est pas parce qu'on est hyper intelligents non c'est la révélation du Seigneur qui nous permet de saisir ces choses donc vous ne sortez pas d'une école théologique non pas du tout nous sortons de la théologie et de la théologie spirituelle pas d'une académie théologique pas du tout docteur King complément d'objet direct vous déclenchez le tsunami spirituel mais est-ce que vous en avez conscience parce que là le monde spirituel est en ébullition et chacun est en train de réfléchir qu'est-ce que nous allons faire de ces deux là chacun voudrait savoir est-ce que je m'associe est-ce que je les détruis vous est-ce que vous êtes conscient quand même d'avoir allumé la mèche bon mais c'est la parole dans la bouche de Jérémy le prophète était le feu le feu vous voyez que ça paraît simple monsieur Alexis tu quittes Brazzaville tu atterris à Pointe-Noire pendant 50 minutes on ne fait que parler on n'a pas allumé les bougies ici on n'a pas fait les incantations c'est juste c'est un dialogue vous voyez mais si c'est ce dialogue là qui crée de l'agitation partout ça veut dire qu'au delà des simples mots qui sortent de nos lèvres c'est qu'il y a une puissance et une énergie spirituelle parce que c'est pas possible c'est incroyable que ce que nous disions ici que ça fasse le tour du monde entier alors que nous ne sommes pas les seuls prédicateurs à parler s'il vous plaît chaque dimanche ils sont innombrables les pasteurs qui font même des streamings mieux organisés bien sûr parce qu'ils ont des fous là-là il ne faut pas même rêver mais il y en a qui obtient des cultes en direct par satellite par satellite et tout qui est rupture de la fibre optique eux ils continuent et tout ça mais personne ne bouge même pas une mouche et tout ça mais d'où vient-il que sur ce discours moi et mon binôme ici qu'il y ait de l'agitation partout non c'est pas nous qui causons ce tsunami-là c'est cette puissance surnaturelle qui est la présence de Yahvé qui vient en Égypte sur une nuit mais oui mais votre discours fabrique un tourbure extrêmement dangereux au milieu de la mer mais ce qui revient à dire c'est que les navigateurs des autres églises craignent d'eux d'y sombrer mais qu'est-ce qu'il faut faire c'est que c'est Dieu qui les visite si c'était moi à leur place j'allais me rapprocher de ces gens-là pour vérifier d'où tirent-ils leur énergie parce que c'est incroyable c'est pas possible que deux personnes deux individus qui sortent de nulle part dès qu'ils poussent comme dit mon ami les autres se sentent enrhumés là-bas parce que comme on disait du Seigneur ils ont étudié où ils ont quel diplôme ils sont pas repérables ils n'avaient pas de licence peut-être pas de sept non donc ce qui revient à dire c'est que les gens se sentaient en sécurité derrière leur mur bien fortifié au beau milieu de leur confort et voilà une puissance plus forte vient tout à coup brusquement vient s'écouler vous savez que c'est pas facile quand vous êtes plongé dans votre rêve dans un sommeil profond et qu'au milieu de ce sommeil de cette rêverie quelqu'un vient vous réveiller comme ça et voilà avec c'est la lumière qui vous frappe et tout ça même si c'est pour votre bien-être c'est pas facile tu vas te fâcher mais comment c'est une lumière donc les gens dormaient les gens dormaient ils étaient assoupis après fermés voilà et voilà une voix qui vient du voici les poux voilà la lumière qui est jaillie réveillez-vous et ça dérange il y a des mandats il y a des mandats parce qu'en fait vous voyez elle n'arrive pas avec tout ça dans deux ou trois ans dans deux ou trois ans ils finiront par tenir le même discours que l'on veut ou pas ça leur concerne ça parle de l'Afrique et ils sont africains ils finiront monsieur Alexis deux, trois ans plus tard tu entendras des gens qui vont même seront même plus éloquants qui vont même vouloir se l'approprier voilà ils vont dire que c'est eux c'est eux ils vont s'échapper parce qu'ils ne sont pas jaunes ils ne sont pas blancs ils ne sont pas rouges ils sont marrants comme moi donc pour avancer un niveau donné ils seront obligés d'épouser ce discours-là parce que les adeptes ils écoutent et pour votre information déjà les questions c'est ça qui est dangereux les questions et réponses ont commencé déjà à sonner que le pasteur explique nous on entend que Jésus est noir on entend que les joues sont noirs bon pour Amadoué non non je crois que les joues sont blancs Jésus est blanc mais il faut prouver il faut prouver mais la personne qui a posé la question la personne qui a posé la question c'est que il a suivi donc ça devait des bombes à retarder évidemment dans ce milieu religieux et d'ailleurs il faut rappeler que même les rabais les rabais d'Israéliens blancs ont commencé à emboîter le pas ils ont commencé à dire sérieux oui ben l'Avidoué est là et il commence à dire que les hébreux sont nés en Égypte les hébreux étaient tout à fait noirs et tout ça j'ai dit mais ça là c'est de la récupération moi je ne voudrais pas laisser ce monsieur je ne voudrais pas le laisser tranquille c'est dans le Talmud quoi qu'il est en train d'aller dans le même sens que nous mais moi je pense qu'il veut faire de la récupération comme il sait que les africains ne croient pas leur frère et quand tu es un blanc tous les africains s'en vont s'accrocher très bientôt beaucoup de prédicateurs commenceront à dire la même chose mais ils vont dire non ce n'est pas Kinga Ke qui nous a appris ça c'est un blanc c'est un rabbin qui a dit ça mais je veux dire oui je veux dire ce rabbin là il était où puisqu'il commence à citer le Talmud que c'est écrit dans le Talmud que les hébreux sont noirs que l'Egypte est la matrice même que l'Egypte est la matrice d'Israël qu'Israël est mis en Egypte et que depuis 2001 que les pharaons étaient noirs et tout ça et que c'est écrit dans le Talmud il était où c'est lui qui lit le Talmud ils étaient où ils étaient où qui est derrière lui pourquoi ils n'ont jamais dit ça la grande question c'est qui est derrière lui mais quand nous on a commencé à faire ça au départ ils ont vu ils ont dit non non ça ça ne va pas aller loin c'est les petits africains ça ne va pas aller loin ça va mourir bientôt ils ont vu que ça commence à prendre alors donc il faut se faufiler pour arracher la chose et montrer que ça vient d'eux et tout ça on ne te laissera pas on ne vous laissera pas vous devez sortir toute la vérité vous devez vomir vos intestins voilà ça c'est ça qu'on doit faire parce que cette tsunami comme nous avons dit cela ne vient pas de nous la parole disait là dans dans les années 19 que l'éternel dit qu'il va frapper les émissiens il dit il va les frapper mais il va les guérir pour les guérir pour les frapper il a utilisé comment on appelle la traite régulière les travaux forcés la colonisation tout ça l'apartheid l'assimilation raciale et le néocolonialisme ce sont les chipotes de Dieu mais on se dit l'apartheid on se rappelle de Nelson Mandela oui aujourd'hui il dit maintenant je vais les guérir oh pour guérir vous avez prévu de guérir après avoir frappé guérir l'Afrique maintenant c'est ça c'est ça qui est sous nos yeux Esaïe 19 29 il va les guérir maintenant nous sommes au temps de la guérison or la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole or pour que l'on entende il faut des hommes pour parler c'est là maintenant nous nous entrons en scène pas parce qu'on veut mais parce que Dieu nous a choisis c'est comme je ne sais pas quoi c'est comme si le sort est tombé sur nous moi je ne connaissais pas ces choses il y a il y a quelque temps je ne savais pas et je lisais pourtant cette même Bible là j'ai lu ce texte là plusieurs fois pendant des années parce que ça me fait quand même plus de plus de 25 ans 25 à 27 ans que moi je suis chrétien que je lis ma Bible j'ai déjà lu ça mais je n'ai jamais vu cela maintenant que ça pourquoi c'est maintenant ça commence alors donc vous voyez un peu que c'est ça que je veux que les gens comprennent et comme il l'a dit moi je l'ai déjà dit ça fait deux ans j'ai dit quand j'ai commencé à prêcher ces choses j'ai dit que tous les prédicateurs qui se lèvent contre cette révélation je leur donne 3-4 ans ils n'auront plus rien à dire ils n'auront plus de message à prêcher sinon ils doivent venir s'aligner à ça parce que c'est la saison quand vous refusez votre saison le message de votre saison vous serez vide très bien mais il se trouve que quand vous affirmez quelqu'un pose cette question que la bible est un patrimoine de l'homme noir n'avez-vous pas idée en même temps que c'est comme si vous arrachiez aujourd'hui à l'occident à l'homme blanc qui nous a apporté ça son héritage spirituel depuis la nuit des temps tout le monde sait que Dieu s'est révélé à eux ils sont venus avec le livre sacré on dit que des décennies du nord c'était même interdit le négro ne devait pas toucher à la bible c'était les hommes en sous-tarde du blanc ils sont sacrés c'est eux ceux qui lisaient jusqu'à ce que des siècles après avec l'ouverture de l'église protestante ça a permis que nous touchions la bible c'est un livre patrimoine de l'occident du blanc mais quand vous dites ça est-ce que vous êtes conscients qu'en réalité vous êtes en train de déposséder un peuple pour des gens de son héritage moi je pense que les plus grands pratiquants du karaké aujourd'hui ce ne sont pas toujours les japonais vous voyez le jujutsu je crois qu'il y a Steven et Seagam qui est un maître tellement élevé mais qui est américain mais que ce soit le jujutsu le karaké le judo c'est même un africain un français d'origine africain qui est au sommet mais que ce soit tous ces arts martiaux ne sont pas un patrimoine européen quoique aujourd'hui ils excellent dans ce domaine mais c'est un patrimoine japonais après des décennies on ne va pas faire croire aux gens que le karaké est un patrimoine américain que le wushu soit un patrimoine polonais non mais ça c'est être malade donc on connait bien que le wushu qu'on appelle le kung fu c'est un patrimoine chinois c'est clair le karaké le judo c'est un patrimoine japonais tout comme la bible c'est un patrimoine de l'homme noir donc le christianisme c'est pas une religion disons que la quinteté n'est pas une religion d'origine européenne voyez-vous la bible la bible dans son ensemble ça parle de l'histoire d'un peuple et c'est le peuple d'israël et nous sommes en train de démontrer avec des preuves qu'israël a été déporté de la palestine vers l'afrique c'est comme si on a l'impression d'entendre aussi l'autre qui s'appelle madame quand elle dit que la bible est notre c'est notre héritage on dirait que vous confirmez que vous ne faites pas déposséder un peuple de son héritage mais vous le reprenez pour le restituer au peuple à qui il a partit de droit comme madame effectivement la bible dit que je restaurerais c'est une restauration elle est nôtre elle est nôtre voilà pourquoi les coutumes les traditions les lois ce sont les lois que nous appliquons on ne nous apprend pas ça dès à la naissance tu es né dans ces lois je suis né avec ça cher Alexis regardez pour répondre à ça pour ajouter ma complément de jeu direct regardez une question que quelqu'un m'a posée hier je vais lire la question ça va enrichir et puis je vais répondre maintenant il dit docteur ne pensez-vous pas que la bible serait le patrimoine de tous les chrétiens blancs noirs rouges jaunes du monde étant donné que c'est la parole de Dieu bon quand quelqu'un pose une question et puis c'est un gars de point noir ici c'est un prédicateur de point noir ici quand j'ai lu ça mon coeur est déchiré on parle de la bible Dieu dit il a choisi un homme qui s'appelle Abraham et il dit maintenant il bénit Abraham et sa descendance on arrive d'Abraham à Isaac d'Isaac à Jacob Jacob lui fait douze fils et les douze fils deviennent une nation tout un peuple et qu'on appelle le peuple d'Israël et au milieu de ce peuple d'Israël Dieu suscite un homme qu'on appelle Moïse à qui Dieu permet donne la grâce d'écrire les lois que Dieu avait données et Dieu confie cela à ce peuple d'Israël et il leur dit ça c'est un patrimoine que je vous donne je vous ai choisi comme un peuple au milieu de tous les peuples du monde entier afin que vous utilisez ma loi pour éclairer les autres nations donc la loi d'abord appartient au peuple d'Israël c'est Israël qui prend la loi de Dieu que Dieu lui a donné pour aller instruire les autres nations est-ce que je me fais comprendre ? et cet Israël n'était pas blanche cet Israël est noir c'est de ça que nous parlons maintenant de cette loi en découlera plus tard l'évangile parce que le Messie va naître de ce peuple-là et il va venir éclairer les lois les dix lois que Moïse avait reçues il dit je ne suis pas venu pour abolir la loi mais je suis venu pour l'accomplir donc l'accomplissement de la loi par Jésus a produit l'évangile donc l'évangile plus les dix commandements qui étaient l'Ancien Testament cela forme ensemble la Bible tout ça Moïse appartenait à quel peuple ? Israël et c'est Moïse qui a eu le droit d'écrire les dix lois qui ont été développées en 610 lois et remplies n'est-ce pas par beaucoup de prophètes qui sont venus pour développer 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 l'Ancien Testament Jésus vient il vient pour accomplir les dix lois et cela aussi va engendrer le Nouveau Testament le Nouveau et l'Ancien Testament réunissent à forme la Bible tout ça est Jésus et Moïse la Bible dit que Moïse a apporté la loi mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus donc et Moïse et Jésus sont tous issus du même peuple d'Israël et c'est les paroles données par Moïse et Jésus qui forment la Bible ici donc nous disons que ce patrimoine là c'est un patrimoine du peuple d'Israël maintenant si tu veux être chrétien tu dois écouter tu dois lire cette écriture là tu dois écouter cette prédication là pour être chrétien mais ça n'appartient pas aux chrétiens parce que n'importe qui peut être chrétien un romain peut être chrétien un chinois peut être chrétien un bangladesh peut être chrétien un indien peut être chrétien un russe peut être chrétien un américain peut être chrétien mais ce n'est pas leur patrimoine ce n'est pas leur patrimoine c'est le patrimoine d'Israël ce n'est pas pour autant leur patrimoine ils profitent de ça c'est pour ça l'apôtre Paul a dit que les autres nations sont comme des branches d'un olivier sauvages qui ont été greffés à l'orivier franc qui est Israël donc Israël est le propriétaire des lois c'est de ça que nous parlons il faut que les gens comprennent de quoi nous parlons et c'est Israël qui est propriétaire de ces lois-là qui constitue la Bible cet Israël est noir c'est de ça que nous parlons nous ne disons pas que ça veut dire que le chrétien ne peut plus être sauvé non même si c'est que nous craignons ah ben ben voilà maintenant même si Alexis même si on t'a donné tu as acheté une terre à Pointe-Noire ici tu as acheté même 2000 hectares pour faire un champ de palmiers ou un champ de matachébo je ne sais pas comme vous l'appelez ici mais n'empêche même si tu as acheté 100 000 hectares tant que c'est ici à Pointe-Noire ça a partir au Congo ah oui c'est clair c'est une terre congolaise même si tu es chinois tu es venu acheter 10 000 hectares ici ce n'est pas parce que tu es chinois que la terre que tu as acheté à Pointe-Noire devient maintenant une terre chinoise ça n'appartient pas à la Chine ça appartient avant tout au Congo maintenant toi le chinois tu es venu au Congo tu as acheté 10 000 hectares pour faire ton activité industrielle mais c'est une terre congolaise c'est de ça que nous parlons il ne faudra pas de nom il ne changera pas de nom il faut que les gens comprennent qu'ils ne nous prennent pas comme des aliénés comme si nous on ne sait pas de quoi nous parlons comme si moi moi je ne savais pas que j'étais hébreu c'est quand j'ai reçu cette révélation que j'ai commencé à voir les les comment on appelle ça la culture de moi je compare avec la culture de la Bible je vois que c'est c'est très pour très et pourtant si vous pensez que les prêtres blancs les colons blancs les français les italiens qui étaient venus avec la Bible autant coloniale que cette Bible leur appartient que nous voulons leur arracher ça mais je vous pose la question en ce moment là pourquoi est-ce que toutes les lois qui sont écrites dedans aucune ne s'adapte à leur à leur culture à leur culture c'est ça qui nous intéresse aucune de ces de ces lois ne s'adapte à leur culture par contre quand vous prenez les pratiques culturelles bantou de toute l'Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique même dans nos villages les plus réculés dans nos villages les plus réculés c'est point par point c'est virgule sur virgule ce qui est écrit dans la Bible c'est de ça que nous parlons c'est en voyant ça qu'on se rend compte que la Bible en réalité est notre patrimoine à nous et non pas pour les blancs cela dit mesdames et messieurs quel pouvait être le meilleur atterrissage dans cette troisième partie et nous vous disions restez ce côté on se voit on se retrouve dans la quatrième partie de cette émission explosive la Bible patrimoine de l'homme noir les déclencheurs ceux qui ont brûlé le champ de cruy c'est pas nous c'est docteur Ake docteur King bien identifié nous ravons du midi et le tonard l'un vient pour balayer tout sur son passage et l'autre brandit le tonard comme pour dire voici nous mais ces deux-là ils disent c'est pas nous-mêmes nous nous aussi on nous a pris comme ça c'est Dieu c'est Dieu qui nous a seulement pris même nous nous ne savions pas et c'est quand Dieu nous ouvre les yeux spirituels les mêmes chapitres bibliques prennent d'autres dimensions et d'autres explications et c'est là que même au mieux stasier la spiritualité de profondeur compromettent conscience des noms qu'en réalité il n'est pas que congolais mais il est hébreu et ça c'est plus fort que ce qu'on nous a tout fait croire depuis longtemps même dans la fleur on nous a changé de nom tout ça le moment venu docteur King et docteur Ake devront se pencher sur cette problématique pour nous restituer toute notre identité parce que telle est la mission que le Seigneur visiblement leur a confié au revoir et la prochaine merci beaucoup